bonjour à tous alors je sais que certains vont me dire que je parle encore d'électriques et d'hybrides mais là c'est pas pareil c'est une info très très positive pour l'avenir de l'automobile car ça concerne énormément de marques essaye et tu mangeras des boîtes jusqu'à la fin de ta vie non mais donc on va direct à l'article et ensuite on digressera un peu article de l'automobile et l'entreprise du 13 septembre 2024 écrit par les sli aux éméries n'est 100% électrique zikr proposera également des alternatives électrifiées donc des hybrides page 2 là c'est intéressant à l'instar de nombreux constructeurs zikr effectue un changement stratégique et prévoit d'enrichir son catalogue avec une motorisation hybride rechargeable mais pas que on va le voir après et zikr c'est l'une des marques du groupe gili qui détient aussi volvo polestar lotus link proton la moitié de smart 34% de renault corée et la marque de moto benelli vous me direz dans les commentaires si j'en ai oublié donc on le sait tous l'électrique ça se casse la figure partout lotus je vous en ai parlé dans un short ils sont à moins de 20% de leur objectif et leur fallait donc réagir page 3 l'arrivée de zikr est prévu en france pour début 2025 et le pdg de la marque a annoncé que la gamme sera étoffée d'une motorisation hybride rechargeable inédite mais pas que on va le voir après car les hybrides rechargeable et bien les clients n'en veulent pas non plus page 4 rétro pédalage en masse voyez tous les articles le disent et moi contrairement à beaucoup de chaînes proélectriques je ne vous mens pas je ne vous raconte pas de salade je ne fais pas la promotion d'une idéologie malsaine et ridicule qui trompe les gens l'électrique dans maximum dix ans ce sera devenu totalement marginal sauf peut-être s'ils arrivent avec des technologies de batteries révolutionnaires qui ne pèsent pas un an de mort qui ont mille kilomètres d'autonomie et ne coûte pas un rein mais bon il va falloir la regagner notre confiance ils vont ramer donc page 4 ils confirment le ralentissement des ventes d'électriques le fait que volvo a retardé l'échéance mais n'y passeront pas de toute façon volvo tout électrique chez stellantis pareil on recule à fond là ils disent sur les jeep avenger et les fiat 500 mais pas que parce qu'on en parlera dans une prochaine vidéo mais sur les marques du groupe fca aux états unis c'est une catastrophe les concessionnaires sont en conflit ouvert avec le groupe toyota qui n'y a jamais cru réduit d'un tiers sa production d'électriques hyundai retard de la sortie de ses prochaines électriques ford on en avait déjà parlé alors eux en europe il faut encore un peu semblant d'y croire mais aux états unis c'est fini ils reviennent au v8 renault mercedes bmw ils redeviennent tous raisonnables alors c'est pas dans l'article mais je l'ai vu ailleurs ils vont aussi proposer chez zikker de la micro hybridation vous savez les fameux alterno démarreur qui aide le moteur thermique à bas régime et également pour les démarrages ainsi que pour les relances et ça leur permet ainsi d'abaisser considérablement les seuils de pollution de leur véhicule et donc ne pas être concerné en tout cas pour l'instant par la loi caf et ils semblent tous s'orienter dans cette voie alors oui je suis d'accord avec vous ça ne remplace pas un moteur thermique de bonne cylindrée magnifique non mais en attendant que l'hydrogène se généralise ou qu'on revienne à la raison ça permet pour ceux qui veulent acheter une voiture neuve ou qui ont besoin d'aller dans les zfe de continuer de rouler avec une thermique dont on fait le plein en moins de cinq minutes sans se prendre la tête et la micro hybridation technologiquement c'est pas hyper compliqué donc c'est plus fiable que les électriques les hybrides rechargeables et ça se vend moins cher voilà donc dites nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires moi je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même car ça va permettre à nos constructeurs historiques d'être tout à fait concurrentiel par rapport aux chinois on ne va pas rajouter 500 ou 700 kg de batterie aux voitures en cas d'accident elles restent réparables comme des thermiques et le seul point que je trouve dommage allez un peu dommage c'est que ça ne se fasse qu'avec des essences et pas des diesels oui qu'on le veuille ou pas pour un usage quotidien le diesel ça reste la meilleure option possible petit chou ça ya tous vous avez vu une vraie équipe on est parfaitement synchrone